Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, petit review sur le RoboBrou versus le Grandfather. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu la différence entre les deux équipements. Les deux sont disponibles pour Brasseur. Après ça, vous allez pouvoir faire votre choix sur lequel vous préférez. Mais avant tout, regardons un petit peu les deux machines avec quoi ils ont l'air. Générique On va vraiment vérifier toutes les pièces un à comparer à l'autre. On va commencer par notre Grandfather. Grandfather on peut commencer avec notre basket qui est de quand même très bonne qualité. Le métal est assez épais. On a des petites pattes avec du caoutchouc dessus pour empêcher de glisser quand on le met par dessus notre Grandfather. Qu'est ce que je trouve vraiment intéressant? Pour le Robou-Brou, je trouve que la qualité de stainless est assez médiocre. On a un stainless assez petit. Déjà commencé à rouiller où est-ce qu'il y avait des plaques de soudure. Qu'est-ce qui m'inspire? Peu confiance. Pour les petits supports, ils n'ont pas recouvert de caoutchouc évidemment pour sauver des coups. Alors je trouve que ça peut être un peu glissant métal sur métal, contrairement à métal sur caoutchouc pour le Grandfather. Pour qu'est-ce qui est de l'intérieur du basket. Grandfather nous donne un faux fond avec une tige en stainless plus un gasket qu'on doit mettre alentour pour garder une bonne étanchéité. Le Grandfather nous propose une tige encore ajustable avec un faux fond. Mais par contre, ils n'ont pas mis de gasket. Ils ont mis une mèche de plus pour aider la filtration. Ce qui va tenir vraiment bien votre mâche qui va empêcher les plus petits morceaux de passer à travers qui pourraient bloquer votre pompe. C'est vraiment bien passé du côté de Robou-Brou. On a évidemment les dessus. Pareil, deux petites pattes pour monter par dessus du basket. Identique pour le Grandfather que pour le Robou-Brou. Par contre, encore là, un gasket d'étanchéité pour être sûr que ça garde vraiment le mâche au-dessus et qu'il passe pas sur les côtés parce que l'eau est paresseuse. Elle va passer par le côté le plus facile qui est la paroi de Stenberg. Si on va à l'intérieur de notre Robou-Brou, on voit que la valve se prend sur le côté et on voit que la pompe se prend vraiment en dessous. On a un 90 qui va monter dans notre pompe parce que notre pompe est située en dessous de notre machine. Contrairement au Grandfather que lui va le prendre de côté. Pour empêcher de bloquer les pompes, Robou-Brou nous offre un faux fond, le traditionnel faux fond qu'on met dans des chadons normal. Et Grandfather nous donne un filtre avec un petit gasket qu'on peut mettre de côté pour être sûr de bien aspirer le mou de biard. Des fois, j'utilise le faux fond de Robou-Brou pour mettre dans mon Grandfather. Je le trouve vraiment pratique. Par contre, faites pas la même erreur que moi. Des fois, j'ai mis les deux et quand mon filtre a bloqué, j'avais plus accès pour le nettoyer avec ma spatule. Fait qu'un dans l'autre, on est mis de choisir un nutriment ou l'autre. Maintenant, je préfère utiliser juste le petit filtre. Je trouve que ça fait vraiment une bonne job. Ça va vraiment mieux que juste le faux fond. On peut utiliser notre HubSpider pour mettre nos oblongs pour être sûr que ça ne passe aucun dégât à notre pompe et que ça ne bloque pas durant l'ébullition ou le refroidissement. Pour ce qui est des couverts, Grandfather nous offre un couvert avec un trou au milieu pour mettre notre refroidisseur, pour passer notre tuyau pour la recirculation. Tandis que Robou-Brou, on va penser à mettre des petites poignées sur leur couvert. Qu'est-ce que je trouve vraiment génial. Quand on commence à bouillir, on laisse le couvert puis on l'enlève. C'est un peu chaud. Il faut prendre des gants si on ne veut pas se brûler. Alors, je trouve ça vraiment bien d'avoir pensé de mettre des petites poignées. Côté refroidisseur. Grandfather nous offre un counterflow. D'un côté, la bière va passer. L'autre côté, ça va être de l'eau froide qui va passer et qui va sortir chaude. Ils ont vraiment bien identifié les tubes. Tube bleu pour l'eau froide, tube rouge pour l'eau chaude qui va sortir. Et on le branche après notre pompe. Vous pouvez tout le temps voir mon petit tutoriel quand je brasse avec le Grandfather. Ça vous explique vraiment bien comment il fonctionne. Vraiment efficace. surtout l'été. Ça va vraiment plus vite. Fait que vraiment un bon choix de Grandfather. Rabobrou nous a donné une immersion qu'il faut mettre au complet dans notre mou de bière et faire passer de l'eau froide avec. Je vous le dis tout de suite. Les tubes et les fittings ne viennent pas avec le refroidisseur. Contrairement au Grandfather qui vient tout équiper, qu'on n'a pas besoin de rien acheter supplémentaire. Quel est l'avantage de notre refroidisseur à contre-courant, contrairement à notre immersion? Quand la bière passe dans notre contre-courant, la sortie va sortir froide. Ça veut dire qu'aussitôt qu'elle tient la température qu'on veut, on peut déjà la mettre dans notre fermenteur. On sauve énormément de temps. Il faut vraiment refroidir une plus petite quantité de bière pour passer à l'étape supérieure. Ce qui va vraiment plus vite, contrairement à faire la masse au complet dans notre Rabobrou. En plus, Grandfather nous offre l'option. C'est un work meter qu'on met à la sortie de notre refroidisseur. On branche notre somme ici dans le work meter et ça va nous donner la température de sortie. Aussitôt qu'il est arrivé à la température voulue, 18, 19, 20, on peut le mettre déjà dans notre fermenteur. Grosse avantage de sauvage de temps et d'efficacité pour ce système-là. Je trouve ça vraiment important. Prochaine étape. On va parler des contrôleurs de température. Grandfather, un contrôleur qui est au bon niveau. Quand on travaille avec notre système, on l'a à hauteur des yeux. Ça veut dire qu'on a juste à se pencher la tête pour le voir. Vous avez vu mes vidéos que je fais sur, comme à brasser une bière. Encore disponible. Alors, le petit contrôleur en plus de ça, il est Bluetooth. On peut le contrôler à partir de notre téléphone cellulaire. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Il nous envoie toutes les programmations qu'on a mis. On peut faire le recette à partir de l'application. Si on a des ajouts doublons, on peut les mettre à partir de l'application. Si on a un step match qu'on veut faire, on peut le faire à partir de l'application. C'est vraiment bien fait. Ça nous empêche vraiment d'avoir des erreurs. Ça nous sauve beaucoup, beaucoup de temps. De plus, vu que le contrôleur est à la sortie en dehors de notre machine, on a des espaces de ventilation à chaque côté du contrôleur. Ce qui nous permet de vraiment avoir un air frais qui rentre dedans. Et c'est l'électronique. L'électronique, ça chauffe. Si en plus de ça, on est directement dessus, on a des risques d'endommager notre électronique. Robobro nous offre un beau contrôleur de température en bas. Oui, à terre. Si vous voulez placer votre température, vous devez vous coucher littéralement par terre. Moi, je suis petit. Je mesure 5 pieds 8. Imaginez quelqu'un qui mesure 6 pieds 2, 6 pieds 3. C'est vraiment déplaisant. Autre inconvénient, c'est que vu que l'afficheur est vraiment encastré, on ne peut pas le voir. Il faut vraiment encore se pencher pour voir si on est à la bonne température. Autre inconvénient qu'on a sur le contrôleur, c'est qu'il se trouve juste en dessous des éléments. Qui est 1500 watts de chauffage. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos contrôles électroniques sont en train de surchauffer durant toute la durée de votre empattage et de votre ébullition. C'est ce que je déteste le plus. Ça peut vous donner, un, des fausses valeurs. Deuxièmement, ça peut endommager beaucoup plus rapidement l'électronique. On l'a vu sur la version 2. J'avais les Robo-Brou version 2 ici en magasin. Et oui, le contrôle électronique a brûlé complètement et l'afficheur aussi a fallu les changer. Et maintenant, ils ne sont plus disponibles. Autre point qu'on a avec le Robo-Brou, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir contrôler les températures de chauffage 1000 watts ou 500 watts. Personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. Parce que si le contrôleur est de bonne qualité, il va pulser. Ça veut dire qu'il va envoyer exactement l'énergie qu'il a besoin. Qu'on ait un chauffage de 1000 ou de 1500 ou de 1600, ça ne change pas grand-chose. Fait que pour ce côté-là, je trouve que Robo-Brou a vraiment, mais vraiment, pas bien pensé leurs choses. Mais on veut sauver de l'argent. Fait que c'est un compromis qu'il faut accepter. Je parlais des éléments. Grandfather, 1600 watts sur le 120 volts. Robo-Brou, 1500 watts sur le 120 volts. Vous pensez que 100 watts, c'est rien, mais ça peut faire vraiment une bonne différence, surtout qu'on est rendu à préchauffer ou à faire notre boy. C'est vraiment important d'avoir le plus de puissance possible. Alors, c'est déjà limite 1600 watts. Si on a 1500, il nous manque encore un 100 watts. Vous voyez que Grandfather n'a pas mis de valve pour les échantillons. Je trouve que Robo-Brou ont fait une bonne pensée en mettant la petite valve pour prendre des échantillons. Quand on a fini de refroidir, on peut prendre notre basket, le lever et le mettre à une température plus haute. Puis on peut verser à partir de là. On n'est pas obligé d'utiliser notre pompe. J'aime bien parce que des fois, quand la pompe bloque dans le Grandfather, il faut prendre l'autosiphon pour transférer dans notre cuve primaire, dans notre fermenter. Qu'est-ce que je trouve un peu, des fois, plate. S'il y aurait mis une valve, on aurait pu se débrouiller mieux. Parlons un petit peu d'esthétisme du Grandfather versus le Robo-Brou. Le Grandfather, vraiment une bonne qualité de stainless. J'adore la qualité qu'ils ont faite. On a des petites tonnes ici pour... C'est juste pour la distillation en passant. Mais on a des petites clenches ici. Ici, elles sont pas mal plus grosses. Puis, ils ont tendance à rentrer pas en dedans. Fait que je trouve la qualité meilleure sur le Grandfather. La qualité de stainless, je l'ai dit tantôt quand on parlait des baskets, je le redis, je préfère de loin le Grandfather. Ça rouille pas. Tandis que le Robo-Brou, ben, il a commencé déjà à rouiller où est-ce qu'il y avait de la soudure. Ce qui me fait dire que la qualité de stainless est vraiment plus médiocre que celle du Grandfather. Grandfather nous donne pas de pogni sur le côté. Fait que ça ici, c'est vraiment fait des supports pour maintenir le tuyau. C'est pas fait pour le lever. Rambo-Brou nous offre la possibilité d'avoir deux poignets. Il nous offre pas. Il nous offre les deux poignets avec son Grandfather. C'est vraiment pratique quand on les lève, moins quand la poignée nous reste dans les mains. C'est arrivé à quelques clients déjà. Fait que quand il est plein, pas le prendre par les poignets. Je sais pas si c'est marqué dans la notice, vous me connaissez, j'y lis pas les notices. Mais quand il est plein, s'il vous plaît, prenez-le pas par les poignets, ça peut être vraiment dangereux. Si on parle du système ici, on a sur notre bras de rinçage ou de recirculation. Grandfather nous donne une petite valve avec un check valve à l'intérieur, qui est un spring avec une bille, que si on enlève le tuyau pendant que la pompe fonctionne, on est pas aspergé d'eau bouillante. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui oublient de fermer la pompe pis qu'ils peuvent l'ouvrir. Ça empêche vraiment de se brûler. Et c'est pas le fun de se brûler. Si on y va avec le Robobrew, ils ont mis une petite valve pour fermer. Par contre, on a mis un camlock à la sortie sans petite valve. Je trouve l'idée du camlock assez intéressante. On est pas obligé de visser, dévisser, visser, dévisser. On a juste à mettre notre camlock et à descendre les deux leviers et c'est déjà prêt. Par contre, si vous êtes pressé à ce point-là pour faire de la bière, c'est juste ma façon de penser. À l'intérieur du Robobrew du Grandfather, les éléments sont externes. Ça veut dire que même si vous chauffez sans avoir de l'eau dedans, vous allez pas les brûler. Je vous le conseille pas parce que vous allez brûler le dessus. Par contre, les deux, c'est un bon point qu'on est pas obligé d'avoir une immersion. Ça va aider aussi à moins caraméliser votre mou. C'est juste le dessous complet qui va chauffer. Ça peut donner un avantage pour les leviers. Si on regarde pour la sonde de température, qu'est-ce que j'aime du Grandfather? Et ici, sur le côté, on a accès. Ça fait qu'on peut la réutiliser pour notre work meter qu'on refroidit. Contrairement à Robobrew qui est déjà encastrée dedans. Si on a une pièce à changer, on a pas accès au thermocouple. Qu'est-ce que je trouve un peu dommageable parce que des fois, ça prend des calibrations et des fois, ça se brille. Maintenant, parlons de mon côté que je préfère. Sur le Grandfather, on a une garantie de 3 heures. What? 3 heures. Sur le Robobrew, on a une garantie de 1 an. Ça veut dire qu'avec tous les points que je vous ai nommés, la rouille, les poignées qui arrachent, le contrôleur qui brise, vous avez un an pour le réclamer pour avoir des pièces de rechange. Je trouve que c'est un peu plate et il aurait pu mettre une meilleure garantie. Tandis que le Grandfather, la garantie est vraiment bonne. Ils ont beaucoup de pièces de remplacement déjà en inventeur et j'en ai beaucoup ici aussi pour vous. Le prix. Environ 550 à 600$ maximum, tout dépendant quelle version vous achetez et où vous le prenez, s'il est en spécial ou pas. Le Grandfather, il est au prix de 1100$. Grandfather donne le prix de vente, on peut pas aller en dessous de ça. Fait que c'est 1100$ à part quand ils nous donnent des spéciaux à vous donner. En revue au complet, si on passe les points positifs et les points négatifs, si vous avez peu d'argent et que vous voulez commencer à faire de la bière et que vous voulez pas vous acheter des chaudrons ou des choses comme ça, Le RoboBoo est la machine idéale pour vous. Par contre, essayez de, si vous êtes un peu plus patenteux, si ça brise, vous allez avoir des modifications à faire comme un élément, un nouveau contrôleur des nouvelles sondes de température qui peut aller assez vite en dépense. Il change de version assez régulièrement, quasiment à quelques, à toutes les années, il y a une nouvelle version de RoboBoo qui vient de sur le marché, qui ont amélioré, qui ont amélioré puis qui ont amélioré. Ça vous donne le fait que les pièces de remplacement ne sont plus disponibles pour les anciennes versions, qu'est-ce que je trouve vraiment dommageable. Du côté du Grandfather, quand vous achetez un Grandfather, vous partez pendant trois ans à l'esprit tranquille, vous avez le temps de faire votre machine, de la travailler puis de vérifier comment vous aimez ça. La valeur de revente du Grandfather est beaucoup supérieure au RoboBoo. Évidemment, elle vaut plus cher puis je pense que la garantie peut se transmettre. On a le refroidisseur qui est de meilleure qualité sur notre Grandfather. On a un contrôle Bluetooth sur notre Grandfather. On a un contrôleur à l'extérieur de la machine qui permet d'avoir un meilleur rendement, si vous voulez, côté électronique sur notre Grandfather, contrairement au RoboBoo. Par contre, j'aurais bien aimé que Grandfather m'offre les petits poignets ici et m'offre les poignets de transport. Quand je le transporte d'une place à l'autre, j'aurais apprécié d'avoir des petits poignets pour le transporter. Autre point très très négatif du RoboBoo, c'est qu'il a commencé déjà à rouiller. Les filtres ont rouillé, les soudures ont rouillé. Le stainless est de moins bonne qualité. C'est quelque chose que je déplore vraiment beaucoup. Pour le reste des accessoires, toutes les deux offrent la possibilité d'avoir un coat, un isolant au-dessus. Qu'est-ce que je trouve merveilleux des deux. On peut acheter les HubSpider, qui vont fonctionner dans nos deux machines. L'autre chose aussi que j'aime un peu moins, le Grandfather, quand vous l'achetez, il est prêt à fonctionner. Vous avez tout dans la boîte pour le faire fonctionner. Toujours la garantie qui est vraiment exceptionnelle sur le Grandfather. C'est pour ça que je vous le conseille fortement. Si vous voulez avoir une tranquillité d'esprit, c'est tout le temps vraiment pratique. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Abonne-toi quand t'es prêt. Oublie pas la petite cloche. Partagez en grand nombre. Pis on se dit dans une prochaine vidéo. Bye! Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui...